Pour les personnes qui nous écoutent, pour les coachs peut-être, qui peut-être sont en train de traverser une transition comme celle que tu as décrit ici, où tu étais vraiment investi dans un monde, une culture, une certaine facette de l'industrie, du monde dans lequel on est au niveau fitness, performance, santé, etc. et que tu transitionnais vers quelque chose de simplement différent. Et comme tu l'as dit, c'était difficile des fois, pendant un certain temps avec ton image, ton image de toi, l'œil des gens aussi, le regard des gens, la façon dont ils te percevaient avant, le rudis que tu étais en musculation et le rudis que tu devenais ou vers lequel tu te dirigeais. Quel conseil tu leur donnerais pour faciliter cette transition en tant que perspective de soi, mais aussi avec le commentaire des autres, etc. Ouais, moi j'ai mis longtemps, parce que quand tu fais de la muscu, souvent, c'est que tu as un peu un complexe, tu es trop mec, tu es trop gros, tu n'es pas bien, donc c'est par rapport au regard des autres. En fait, tu vis beaucoup par rapport au regard des autres, tu fais des choses parce que tu as eu les compliments de ta mère, de ton père, de ton frère, d'amis, tu fais des choses par rapport aux autres. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, au bout d'un moment, j'ai compris que je devais vivre pour moi, tout simplement. Donc, il fallait que j'arrête. Je me disais, putain, tu n'as qu'une vie, je vois le temps passer. Tu sais, je vois des gens, je commence à arrêter dans l'âge où tu vois des gens que tu as connus. Tu vois, j'ai des profs que j'avais qui sont en fin de vie, qui sont malades, tu vois, tout ça. Et moi, je m'intéresse beaucoup de l'horreur de personnes. Tu as eu même du haut-tech, j'en ai joli, 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 joli. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis, ben voilà, il fallait de vie pour toi. Et pareil, tu vois, on en parlait la fois quand tu es venu manger, mais je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi, de soi-même. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Respecte-toi, prends soin de toi et tu vas voir que, ben franchement, tout va bien, quoi. Franchement, tu fais ça et avec les autres, tu seras beaucoup plus avenant, tu seras beaucoup plus bienveillant parce qu'en fait, tu travailles sur toi. Mais quand tu as 20 ans et que tu es dans la muscu, en fait, tu crois que tu es invincible. Quand quelqu'un te dit, ah, tu as pris, tu es, oh, putain, j'ai pris, putain, génial et tout, tu es super content. Mais je pense que tu es obligé de passer par là aussi, tu vois. Après, il y a aussi le truc que moi, personnellement, je suis passé à autre chose d'un point de vue sportif, mais j'ai toujours cette envie de transmettre en muscu, quoi. Encore hier, j'étais en train d'écrire un article sur mon site. J'ai toujours un truc, je dis, tiens, je n'ai pas abordé ça ou ma vision a changé, tu vois, ma vision a changé. Et je prends un article que j'ai écrit et je le modifie complètement. Et je dis, voilà, tiens, j'ai réécrit, j'ai un nouvel article et tout. Donc, tu vois, ça, j'ai toujours ce truc de la transmission, mais je pense que ce truc de la transmission, tu l'as aussi quand tu es arrivé au bout d'un truc, tu vois. Quand tu es arrivé au bout d'un truc, tu as envie de transmettre. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, d'avoir envie de transmettre ce que j'apprends, en fait. Moi, j'ai toujours eu ça, mais ouais, en fait, c'est, tu dois vivre pour toi. Si tu ne vis pas pour toi, en fait, tu n'as pas, déjà, j'en parlais avec June ce matin, on rigolait à la salle parce qu'elle a des longs fémurs, elle a du mal avec les cuisses, tout ça. Et je lui ai dit, ben, elle demande à renaître. Je lui ai dit, dans ce cas-là, elle demande à renaître, tu vois. Elle dit, ben, je ne peux pas et tout. Mais je lui ai dit, pourquoi tu t'énerves contre la vie, alors ? Je lui ai dit, ça ne sert à rien de dénarmer contre la vie. Je lui ai dit, tu fais pour toi, et puis voilà, tu fais pour toi. Parce que c'est ça, pareil. Après, il y a aussi le truc, on veut se comparer aux autres. On veut toujours se comparer aux autres. On regarde où ils sont. C'est la société, tu as l'impression que c'est une compétition. C'est une compétition contre les autres. Et moi, je n'aime pas ça non plus. J'ai toujours été, à part quand j'avais la vingtaine, j'étais à 25 ans en gros, jusqu'à ce que je crée un peu le club super physique. Moi, mon truc, c'est plus la compétition avec les autres. Tu vois, l'émulation collective, progresser ensemble. C'est plus ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets encore le truc. Et après, il y a d'autres choses que je veux dire qui sont peut-être un peu dures à entendre. Mais si tu as des gens qui sont sans arrêt en train de te descendre ou qui te disent, tu étais mieux avant, ou je ne sais pas, tu as perdu ta société, cela, cela. Mais en fait, ces gens-là, ils n'ont pas d'intérêt. Tu vois, si ça touche en plus, on sait qu'on est le reflet de notre environnement. On dit, en général, les cinq personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je dérive un peu en disant l'environnement. C'est-à-dire, OK, les gens que tu côtoies, mais les gens que tu écoutes aussi en podcast, les gens que tu vas lire en article, l'endroit où tu te trouves, ce que tu manges, ce que tu regardes, les livres que tu lis. Tu vois, tu es vraiment tout ce truc-là. Et donc, après, tu peux te construire, entre guillemets, et c'est ça qui est assez drôle. Je ne sais plus ce que je voyais tout à l'heure. Je voyais un type qui était à fond sur, je ne sais plus quel sport, un truc qui m'est vraiment inconnu, quoi. Et il est dans son propre monde, en fait. Et donc, chacun se construit son propre monde et chacun est libre de le faire. Et c'est ça, en fait, vivre sa propre vie. Et voilà, en fait. Mais tu vois, c'est facile à dire. Et après, c'est beaucoup plus dur si tu as des personnes vraiment négatives dans ton entourage, si tu as la famille, de leur tourner un peu le dos, tu vois. Moi, je prends souvent l'exemple de ma mère. Je vais être salaud, mais ma mère, voilà, est très négative. Vraiment, elle fait toutes les choses que moi, je ne ferais pas. Beaucoup de choses contre lesquelles je lutte. Mais ça, après, c'est l'être humain. Souvent, soit il est... Je ne reflète pas vraiment, soit en opposition. Tu vois ? Moi, je suis plus... en accord avec mon père et plus en opposition avec ma mère. Et tu vois ? Mais c'est ma mère, donc je ne peux pas lui tourner complètement le dos, évidemment. Donc, je l'appelle chaque semaine. Et donc, elle parle, elle parle. Et j'applique parfaitement le bouquin « Comment se faire des amis » de Tal Kanerji, qui est un super bouquin. Et j'applique le bouquin et je l'écoute et tout. Et à la fin, elle est contente. Elle est contente. Moi, j'ai eu ma dose de 20 minutes d'ondes négatives, de trucs affreux, du genre elle achète des prunes au mois d'octobre ou quoi. Je dis, putain, mais... Oh, putain, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois ? Et quand j'avais 20 ans, je me serais énervé comme un fou. J'ai dit, mais putain, tu pourris le monde ou quoi ? Et là, je dis, ah bon, et tout ? Je dis, elles sont bonnes, tes prunes. Je me dis, ah ouais, ouais, elles sont délicieuses. Je dis, putain, c'est pas grave. Mais tu vois, j'ai 20 minutes d'ondes négatives et voilà. Mais je restreins le truc. Alors qu'il y a des gens, tous les jours, ils sont exposés aux ondes négatives, tous les jours, tous les jours. Alors que ça, tu peux... Tu peux le goûter. Tu as le contrôle. Dans une certaine mesure, tu as le contrôle et c'est à toi de te façonner la vie que tu veux pour, comme tu l'as très, très bien dit, je crois, avant, prends soin de toi d'abord, pense à toi. Parce qu'au final, si toi, tu t'aides pas, il n'y a personne qui pourra t'aider. C'est à toi.